Musique Coucou à tous, aujourd'hui je vous ai préparé une vidéo avec ce que j'ai mangé hier. Ça faisait longtemps que je n'en ai pas fait une comme ça. C'est parti ! Alors je commence ma journée par un melon vert, j'adore ces melons là. On les appelle aussi melons Santa Claus ou melons Pial des Sapos. Alors j'ai découpé la chair d'un demi-melon dans l'autre moitié et j'ai mangé avec quelques feuilles qui poussent sur mon balcon. Alors c'est du basilic, de l'oseille et de l'origan. Ensuite, petit déj numéro 2, j'ai mangé un quart de grande pastèque. J'adore ces pastèques là avec plein de petites graines. Maintenant en fait je mange les graines et je les trouve super bonnes. Je me suis mis sur le balcon pour le manger, c'est super délicieux. Par contre c'est diurétique donc il faut boire pas mal d'eau avant et après la pastèque. Ensuite, repas consistant avec des bananes. Alors celles-là je les ai achetées en supermarché parce qu'elles sont vachement moins chères qu'en magasin bio. Là en supermarché elles sont à 1,99€ le kilo comme vous le voyez. Alors que dans le magasin bio le plus proche de chez moi c'est 2,80€ le kilo. Bon bref, je suis contente, j'ai trouvé des bananes tachetées, prêtes à manger. C'est parfait pour moi quoi. C'est comme ça qu'elles sont mûres quand elles sont toutes tachetées. Si elles sont juste jaunes sans tâche, elles sont pas encore mûres donc faut attendre. Si elles sont pas mûres, elles vont être pleines d'amidon et ça va pas être très digeste. Ça va constiper donc vaut mieux attendre qu'elles soient toutes tachetées, pleines de glucides hyperdigestes. C'est exactement ce qu'on a besoin. Alors qu'est-ce que je vais faire de ces bananes ? Une partie je vais les mixer avec de la poudre de caroube qu'on trouve en magasin bio. C'est un substitut de cacao sauf que ça ne contient pas de caféine donc du coup c'est beaucoup plus sain. C'est plein de glucides, c'est super bon. Alors maintenant je mélange de la caroube, des bananes et de l'eau. Et on obtient une texture qui ressemble à du lait au chocolat. C'est sympa comme tout. Et maintenant je rajoute dans le liquide des bananes coupées en petits morceaux et le tour est joué. Repas suivant, j'ai mangé des bananes simplement à la croque avec un peu de verdure, avec des feuilles qui poussent sur mon balcon, elles sont ultra fraîches et un concombre aussi. C'est mon légume préféré de loin. Repas suivant, je me fais une salade composée avec plein de légumes dedans. Je vais utiliser les herbes fraîches qui poussent sur mon balcon, ainsi que des grosses tomates, du maïs, du concombre, de la courgette, des haricots blancs précuits.